Il y a du danger évidemment, mais il est parti Bétiole, il n'est pas encore terminé. Belle explosivité encore dans ces 200 derniers mètres. Un succès tellement attendu. Chez ce succès, oui ! Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Contre la montre. Un Contre la montre spécial puisque demain, mardi, commencera le tour de Bourgosse qui est diffusé sur les antennes de Pix Plus Sport. Je suis avec trois invités aujourd'hui pour en parler. On va aussi parler évidemment des championnats du monde parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Et pour en parler, quelqu'un qui a été d'ailleurs au four et au moulin sur les championnats du monde. Petite erreur de Jackie Durand. Frédéric Amorizon qui est présent. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé. Tu as reçu un message d'un de tes copains par rapport à une petite anecdote un petit peu croustillante, sympathique. Oui, salut les amis. Effectivement, Jackie qui… Jackie Durand. Oui, c'est ça. Un petit peu trompé au niveau des Frédéric avec Frédéric Frison qui roulait en tête de peloton pour l'équipe nationale belge. Et puis a lâché Frédéric Amorizon qui travaillait pour l'équipe nationale. Donc il y avait un souvenir d'il y a 15 ans. Donc ça a fait sourire pas mal de mes amis qui m'ont envoyé cette petite vidéo. Ça va les jambes ? J'ai pas mal donné. Oui, oui. Championnat du monde qui était épuisant. Mais ça va avec l'expérience. J'ai pu récupérer après quelques jours. Et puis on a Julien Gilbert qui est avec nous encore une fois. Lors du dernier épisode, c'était vraiment le monstre, j'ai envie de dire, du quiz. Il a mis tout le monde d'accord clairement. Bonjour Julien, merci encore d'être présent. Avec plaisir. Salut Gordon, salut tout le monde. Tout s'est bien passé au niveau du Tour de Namur. Tu nous en parlais lors du dernier épisode ? Oui, ça a été une très belle édition. À nouveau dominée par les cycles Crossmen avec la victoire d'Aaron Dox. On a vu pas mal de jeunes talents se révéler comme chaque année. C'était assez chouette. Malheureusement, comme je suivais le Tour de Namur, je n'ai pas bien suivi les championnats du monde. Mais je me suis quand même rattrapé en regardant toutes les belles prestations des Belges. Moi, j'ai aucun doute. Quand il dit qu'il étudie, lui, et maintenant, on n'a aucun doute, il étudie. Ça fait peur même. Et Félix, il va le comprendre. Félix Pouy, qui est avec nous. Bonjour. Un adepte vraiment de la petite reine aussi. Quelqu'un qui est fan de Remco. On peut quand même le dire un petit peu. Et donc, tu as forcément été content par rapport à ces championnats du monde. Tu as été coureur au sein de l'équipe Roubaix-Lille-Métropole notamment, champion de France chez les juniors. Et par rapport au petit débat que l'on va avoir, tu as roulé en cyclocross avec Mathieu Van Der Poel, avec Wout Van Aert. Et non, pas avec Thaïdaï Pogacir, mais en tout cas, ces deux coureurs que je viens de citer étaient présents sur le podium des championnats du monde route. Et donc, on va discuter un petit peu de ça parce que je sais bien que sur Twitter, tu y es allé au niveau du parcours. Tu avais un petit peu de polémique par rapport à ça. Comment vas-tu, Félix ? Écoute, ça va. Je suis venu parler des coureurs belges avec vous parce que les Français n'ont pas été à la fête sur le championnat du monde. Ça a été compliqué du côté des Français. Ouais, ouais, ça a été compliqué après le parcours. Le parcours, on ne pouvait pas tricher. Donc, si on n'avait pas le coureur en mesure de jouer avec tous ces cadors là devant, il n'y avait pas de secret. Ils n'ont rien à se reprocher, mais ce n'était pas l'année des Français, clairement. Bon, clairement, on va parler de ce débat un petit peu plus tard. On va d'abord se concentrer sur contre la montre puisqu'on est dans contre la montre. Remco Evenepoel, champion du monde contre la montre, on en avait parlé. Finalement, ça ne faisait presque pas de doute, mais il a vraiment été présent du début à la fin. Il a clairement répondu aux attentes, Frédéric. Oui, on a annoncé quelques favoris. Donner certitude le nom de Remco Evenepoel, comme Philippe Gilbert avait pu le faire, c'était peut-être un peu beaucoup. Puisqu'on a un écart qui se joue à 12 secondes au bout de 47 kilomètres. Donc l'écart n'était quand même pas énorme par rapport à Philippe Ogana, mais il a répondu présent après une petite déception lors de l'épreuve en ligne. Il a fait un départ un peu prudent, il avait du retard au niveau du premier point intermédiaire et puis il a vraiment pu développer toute sa puissance. Donc il a prouvé une fois encore qu'il est parmi certainement les trois meilleurs rouleurs au monde. Il en manquait peut-être qu'un seul, c'était Jonas Vingegaard. Mais il a marqué les esprits et arrivait à enchaîner en 12 mois champion du monde en ligne et champion du monde contre la monde. Une fois encore, Remco Evenepoel a démontré toutes ses qualités. Julien, il a été exceptionnel, on est d'accord avec lui ? Oui, tout à fait. Quand on parle de Remco, il y a le mot exceptionnel qui va avec ses prestations depuis qu'il est arrivé chez les pros, depuis qu'il est arrivé dans le vélo, parce que dès qu'il a commencé, même chez les juniors, où il cassait la baraque directement. J'ai été un peu surpris au niveau des écarts avec Filippo Ganna, que je n'attendais pas aussi fort. Il ne m'avait pas impressionné au tour de Wallonie qu'il avait remporté, notamment avec le contre-la-montre de Mons, où il avait devancé Joshua Tarling. Est-ce que justement, moi j'ai une question, Joshua Tarling avait peut-être élevé le niveau, et donc on avait l'impression que Ganna n'était pas au niveau parce que Tarling était très proche. Mais finalement, Tarling a montré sur ses championnats aussi qu'il était super fort, et donc cette performance sur le tour de Wallonie, elle était un petit peu biaisée par rapport à ce qu'on pouvait attendre de Ganna, je pense. Effectivement, et je crois que ce Tarling, ça va être un grand, grand talent dans les années à venir. Il a du caractère, parce que je me souviens qu'à Mons, on lui avait demandé ce qu'il visait au championnat du monde. Moi, je pensais qu'il allait s'aligner chez les espoirs, et il a dit non, non, moi je ne suis pas espoir, je suis un professionnel. Donc c'est toujours un débat par rapport à ces mondiaux, avec cette réglementation qui permet aux moins de 23 ans qui sont pros de quand même s'aligner aux championnats du monde espoir, et certains qui ne veulent pas, comme Arnaud Delis par exemple, ou ceux de Tarling, qui ne veulent pas s'aligner chez les espoirs, parce qu'ils considèrent qu'ils sont professionnels. Félix Remco, champion du monde chrono, c'était une évidence ? Non. C'est la suite logique de son évolution ? Une évidence, je n'irais pas jusqu'à là, parce qu'il y avait quand même des clients, et même si la course en ligne, on s'attendait en fait à ce que le circuit ne convienne pas. Le voir en retrait, ça a mis le petit doute, enfin moi personnellement, ça m'a mis le petit doute, c'est bête, mais voilà, pas le voir jouer les premiers rôles, on se disait quand même, bon, est-ce qu'il est à 100%, est-ce que c'est juste le circuit, ou... Donc je m'attendais à ce qu'il fasse podium, de toute façon il n'a jamais terminé plus loin que la troisième place sur le championnat du monde de contre la montre. C'est le seul coureur d'ailleurs, qui termine deuxième la première année, troisième deux fois, et ici premier. Mais il a fait un chrono de fou, parce que Ghana a lui-même dit que c'était le meilleur chrono de sa vie, en termes de chiffres. Wout van Aert, Wout on dit en Belgique. Bien préparé. On m'a déjà repris, les copains belges m'ont dit. Wout van Aert a dit aussi qu'il était surpris de terminer aussi loin par rapport aux chiffres qu'il a développés, donc je pense vraiment que ces trois coureurs, et surtout Ghana et Evenepoel, mais ces trois coureurs sur le podium ont fait un chrono monstrueux, quoi. Donc non, Remco, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est juste... C'est la bête, quoi. C'est énorme et c'est... Et il va continuer en arc-en-ciel, du coup. C'est la perfection sur un vélo de chrono, quoi. Ça, c'est dingue. Il est fait pour ça, et on le voit rouler. Et on ne dirait même pas qu'il ne dégage même pas, des fois, de puissance. J'ai l'impression que quand je le regarde rouler, je ne sais pas dire s'il fait un bon chrono ou pas. Et on voit les temps intermédiaires, ça ne ment pas, quoi. Oui, c'est clair, c'est clair. Frédéric, justement, Remco, il a, je pense, la plus belle des gardes-robes. Déjà, il n'a que 23 ans. Ça, c'est fou, quand même. Surtout, il fait plaisir à tout le monde. Il va faire les chronos avec le mode champion du monde, les épreuves en ligne avec un maillot de champion de Belgique. Donc, oui, le championnat du monde en ligne était particulier. La météo a certainement joué un rôle primordial dans la petite contre-performance de Remco Evenepoel. Je peux t'interrompre un petit peu ? Allez-y, allez-y. Julien, est-ce que tu peux me passer le petit klaxon ? Parce que j'entends Frédéric qui nous lance sur la course en ligne. Donc, on va lancer le débat. Félix, toi qui n'as pas encore regardé d'émission, je le sais, tu ne connais pas tout ça. On lance le débat avec un petit coup de klaxon. Et je me suis amélioré par rapport aux dernières fois, vous l'aurez vu, bien évidemment. Voilà, Frédéric, continue donc par rapport à ta petite explication. On est dans le débat par rapport à ce championnat du monde sur route. Oui, donc avec un circuit qui était particulier. Ça, tout le monde savait qu'avec les nombreux virages qui étaient présents. Donc, un Remco Evenepoel, déjà qui, au niveau de sa puissance naturelle, n'avait pas la possibilité de pouvoir tirer des bouts droits quand on le voit attaquer. Il peut rouler très, très vite. Et puis là, tous les 200, 300 mètres, il fallait arrêter de pédaler. Ça tournait un peu dans tous les sens. Donc, on l'a vu dans une première partie de course, rouler plutôt loin, ne jamais être vraiment dans le mouvement. Puis, quelquefois, il est venu sur l'avant se tester. Et puis, la pluie a fait son apparition. Et là, on avait compris que ce serait hyper compliqué pour Remco de pouvoir jouer les premiers rôles par rapport à des gars qui étaient tout simplement de meilleurs pilotes, de pouvoir aborder ces courbes. Cette explosivité aussi qui était présente quand on voit les 4 ou 5 coureurs qui ont fait la course à l'avant. Et après, au niveau de l'équipe belge, peut-être une déception. Je dirais qu'ils l'ont pris un peu dans le mauvais sens. En termes de qualité, c'était, comme tout le monde l'imaginait, la meilleure équipe. Mais ils ont eu plutôt dans un mouvement de réaction et pas d'action. On avait des coureurs qui étaient avec cette qualité, mais qui n'ont jamais profité d'avoir une supériorité numérique. Et il aurait fallu peut-être avoir une équipe belge qui roulait un peu à la mode italienne, où il y avait un Matteo Trentin qui était le leader. On a vu des attaques d'abord de Rota. Puis, on a vu Bettiol qui a attaqué depuis assez loin. Malheureusement, Trentin a chuté. Les Belges auraient peut-être dû être plutôt dans ce mouvement-là que de toujours devoir un peu travailler, sacrifier des coureurs. Après, ils sont tombés sur un Mathieu Van Der Poel qui était hors norme ce jour-là. Je ne dis pas qu'en termes de résultats, ça aurait vraiment changé la donne par rapport au titre de champion du monde de Mathieu Van Der Poel. Mais cette force collective aurait été mieux avec peut-être une supériorité. Après, si on prend le bilan belge en général, entre les chronos, les courses en ligne, on peut dire que la Belgique a été le pays de référence sur cette semaine à Glasgow. Avec la performance de Lotte aussi, qui a conclu ça hier d'une manière assez exceptionnelle aussi. Avec un mondial aussi très passionnant. Mais je pense que Remco avait vraiment la tête concentrée sur le championnat du monde du contre-la-montre. Déjà, même avant le début des championnats à Glasgow. Oui, je pense que c'était son objectif premier sur ces mondiaux par rapport à la course en ligne. Même s'il aurait rêvé de conserver son maillot arc-en-ciel aussi au niveau de la course sur route. Mais je pense qu'avec le parcours très technique, qui demandait, comme tu l'as dit, beaucoup d'explosivité, qu'il n'avait pas de grandes lignes droites, je pense qu'il se concentrait vraiment sur le contre-la-montre. Et on l'a vu à la fin, il s'est un peu relevé pour garder ses réserves pour le chrono. Oui, effectivement. Et on va parler donc du championnat sur route avec un podium. Il y a une discipline qui ressort forcément de ce podium. C'est le cyclocross. Une usine à champions, on le sait. Est-ce que c'est la seule usine à champions aussi ? Parce que finalement, ce sont toujours ces trois-là que l'on cite qui sont au-dessus du lot quand ils arrivent sur la route. On a Tom Pitcock aussi, bien sûr. Est-ce que le cyclocross est une usine à champions ? On l'a vu très clairement du côté de la course sur route. Est-ce que ça se confirme vraiment partout que le cyclocross est une usine à champions ? Je pense, et je pense que c'est une super école au niveau des jeunes coureurs, au niveau de la technique, au niveau de l'explosivité que ça demande. Et on l'a vu ces dernières années avec l'émergence de tous ces champions. D'autres qui arrivent aussi, Thibault Neis par exemple, Timo Kidditch aussi. Il y en a plein qui commencent à vraiment performer sur la route. Aaron Dox qui vient de remporter le tour de Namur chez les plus jeunes. Je pense qu'il faut aussi voir maintenant le cyclisme vraiment dans une globalité. La piste est aussi une très bonne école. On le voit avec l'autocopéki qui multiplie aussi les disciplines et qui est champion du monde sur la route. C'est parce que dans ma question, je l'imagine plus dans le sens où on a le cyclocross, on le sait, on le dit toujours que c'est vraiment l'usine à champions, etc. pour pouvoir avoir toutes les qualités pour pouvoir performer sur la route. On a Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, Tom Pitcock, Tadej Pogacar qui, dans une autre mesure, a tout de même également fait du cyclocross. Mais derrière, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, est-ce que ce terme usine à champions n'est pas un petit peu biaisé par le talent énorme de ces quelques coureurs qui font justement la renommée du cyclocross ? Je pense que c'est clair que ça donne un bagage. Le cross, ça donne un bagage à un coureur qui va après lui bénéficier tout au long de sa carrière sur route. Mais il y a des contre-exemples aussi. Vingegaard, il ne me semble pas qu'il ait fait de cyclocross. Remco, il n'a fait que de la route. Il a commencé très tard. Roglic, il a fait du saut à ski. Le cross, c'est évidemment... Moi, je ne pense pas que c'est le cross qui façonne les champions et qui en fait des champions. C'est plus que... C'était des grands champions dans le cyclocross parce que c'est une discipline qui demande des qualités physiologiques énormes. Moi, je faisais un peu de cyclocross chez les jeunes. Je n'étais jamais autant à bloc sur la route que pendant un cyclocross. Donc, à la base des bases, ils sont au-dessus du lot en cyclocross parce qu'ils ont un moteur énorme. Et en fait, après, ça vient se traduire sur la route avec en plus les qualités techniques qu'ils ont travaillé en cyclocross qui leur bénéficient sur certains parcours ou sur certaines classiques où il faut quand même un bagage technique. Mais ce n'est pas la seule usine à champions. Ça, c'est... C'est un plus de faire du cross pour un jeune. C'est clair qu'il va acquérir un bagage qui lui servira tout au long de sa carrière. Mais je pense qu'avec la génération de crossman qui arrive, après les Van Der Poel et Van Aert, je pense que c'était deux exceptions, les Van Der Poel et les Van Aert. Cette vibe va un petit peu retomber ? Oui, je pense. On parlait de Thibaut Knight. C'est un excellent coureur. Mais on voit déjà que... Allez, au âge égal, il est quand même très loin du niveau sur route d'un Mathieu Van Der Poel ou d'un Wood Van Aert. Donc, même un Tom Pitcock qui est exceptionnel. Un Tom Pitcock, il est incroyable. Il est encore champion du monde de VTT. Sur la route, bon, il ne domine pas encore sur les monuments. Il ne domine pas sur les grands tours. Enfin, c'est un coureur exceptionnel, mais il n'est pas forcément au-dessus du lot par rapport à des coureurs plus routiers purs, on va dire, du même âge. Un Tarling, par exemple, qui vient lui de la piste plutôt. Il n'a que 18 ans. C'est un 2004, il me semble. Il a cinq ans de moins que Tom Pitcock. Il est déjà à un niveau monstrueux. Donc, non, le cross, c'est sûr que c'est une super école, mais je ne pense pas que de ces exceptions-là, il faut en faire une généralité à se dire que tous les champions viendront du cross. Ça n'a pas fonctionné tout le temps. C'était peut-être une autre génération, mais d'autres très bons cyclocrossmen ont aussi tenté la route, comme Lars Baum. Je te dis avec Stibar, notamment. Oui, Stibar a gagné quelques classiques. Lars Baum a aussi gagné quelques belles victoires, mais ça n'a pas été... Ils n'ont pas obtenu le palmarès sur route. Enfin, je pense Lars Baum, qui l'espérait alors qu'il était champion du monde de cyclocross. D'ailleurs, chez les jeunes, Van Der Poel, ce n'était pas juste un crossman. Il était champion du monde sur route en junior. En même temps que... On ne serait trop facile de faire du cross en junior, est-ce pas ? Et dire, je vais être un grand champion sur la route chez les professionnels. Exactement. Comme on vient de dire, au départ, ce sont des garçons, certes, qui ont beaucoup travaillé, mais qui ont un moteur à la base, qui sont hors normes. Le meilleur, finalement, apprentissage du cross, c'est le pilotage. On parle de ce champion du monde qui était particulier au niveau du circuit. Les classiques flamandes, c'est du pilotage. Au-delà des qualités physiques, vous pouvez être un grand coureur si vous ne savez pas piloter sur les classiques flamandes. Vous n'allez jamais rentrer au pied du Kopenberg dans les cinq ou dix premiers. Donc ça, ça va vraiment les aider, puis cette explosivité. Mais voilà, dans cet apprentissage, celui, en tout cas, qui a la possibilité, via la famille, via son équipe, de découvrir dans les catégories de jeunes le cyclocross, c'est certain que ça restera un plus. Oui, c'est un vrai plus. Il faut le faire. Ce n'est pas une garantie, mais c'est un plus au niveau de l'écolage, du cyclisme pour plus tard. On l'a vu, rien que par rapport à ce championnat du monde, quand on a un parcours comme celui-là, avec ces virages-là. C'était très spécial, là. C'était très spécial. Tu peux justement en parler. C'était pour les cyclocrosses, man. C'était un cyclocross sur la route. Oui, c'est ça. J'ai vu le fichier de Jasper Steuven, qui a mis son fichier de puissance en ligne. C'est un électrocardiogramme. C'est zéro, pic, zéro, pic, zéro, pic. C'est vraiment un effort type cyclocross. Et c'est pour ça que je pense que, comme Remco, lui, il n'a pas du tout compris. Parce que même, au-delà du pilotage, je pense même que le fait, tu sais, pédaler, arrêter de pédaler, pédaler, arrêter de pédaler, c'est spécial, quoi. Autant de zéros, de temps mort dans le pédalage sur une course, c'est particulier. Mais je pense que c'était un peu ce circuit. Allez, ça ne représente rien de ce qui se fait d'autre pendant la saison. En fait, il n'y a aucune course qui ressemble à ce qu'on a eu là. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a aucun équivalent. Tu retrouves les meilleurs coureurs devant, mais à l'exception de certains. Mais c'est parce que les meilleurs coureurs actuels sont soit des crossmans à la base, soit même Pedersen a fait du VTT chez les juniors. Et il est de notre année aussi. Donc, je sais qu'il faisait du VTT en junior. C'est des coureurs. Il se trouve que les coureurs actuels qui sont les plus forts physiquement ont aussi ce bagage technique qui fait que la course, au final, elle n'est pas tellement faussée que ça. Oui, bien sûr. Mais il y a quelqu'un qui me faisait remarquer que, par exemple, un Tupalik, qui était au départ, qui est un pur crossman qui est un peu anonyme sur la route, il a terminé ce championnat du monde. Ils n'étaient pas beaucoup à terminer, mais ça en dit beaucoup quand même. Je pense que sur un championnat du monde classique, avec beaucoup de dénivelé, je ne suis pas sûr qu'on voit Tupalik à l'arrivée. Là, Tupalik, qui est un crossman, il termine. Donc, je pense quand même que ça avait vraiment une allure de cyclocross sur la route. Après, il faut coter le côté positif. C'est même si le circuit était particulier, ça va rester un des plus beaux championnats de ces dernières années en termes d'intensité, même de suspense, d'avoir eu comme ça une élimination. Vous voyez un peloton qui était toujours, parce qu'il restait du peloton en fil, des cassures sans arrêt. Donc, certains vont critiquer en disant « Oui, ce n'est pas digne d'un championnat du monde. » Mais pour le grand public, je trouve que c'était vraiment un beau championnat à regarder avec énormément d'intensité. Est-ce qu'on n'a pas perdu un petit peu la dimension tactique, je trouve, de ce qui est beau dans un championnat du monde, Julien ? Je ne sais pas. Je dirais que la course chez les dames a aussi été passionnante, grâce aussi au niveau du parcours. C'était un peu le même scénario en fin de course. Pour moi, la tactique était quand même bien présente, même si les plus forts ont émergé sur la fin. Et ça a été une course d'homme à homme. Il n'y avait pas de supériorité numérique. Et c'est vrai que la Belgique aurait peut-être dû changer sa manière d'aborder la course, comme tu disais. Le plus flagrant, je pense, c'est dans la course des U23, donc course en ligne Espoir, où là, l'équipe belge a vraiment pris la course complètement à l'envers. Le sélectionneur national avait demandé d'être en mode offensif, comme on pourrait dire dans un film. Et puis, ils l'ont fait vraiment à l'envers, en laissant partir un groupe conséquent sur l'avant de la course. s'ils ont toujours été en chasse. Et puis, Axel Lorenz, qui lui avait pris une échappée depuis très longtemps, a pu résister, où là aussi, on avait un peu partout. Donc, sur ce championnat-là, il valait mieux tenter sa chance d'assez loin que d'être toujours en mode réaction. Oui, tout à fait. Il fallait tenter de loin. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour au niveau de cette petite question, parce qu'on l'avait vu, beaucoup de gens justement en parlaient par rapport à ce parcours, par rapport à ce championnat du monde. On disait, le podium, que des cyclocrossmans. Est-ce que ça veut dire réellement quelque chose ? Bien sûr que oui, on l'a bien compris. Le cyclocross amène une palette de compétences qui est évidemment très, très importante pour pouvoir être un coureur très complet. Et bien évidemment, on doit le rappeler, Frédéric, pour pouvoir voir les champions de demain et voir en tout cas s'ils vont réussir à continuer à développer leur palette de compétences, ce sera sur Pix Plus Sport tout l'hiver. Il ne faudra pas les rater. Oui, il ne faudra pas les rater parce qu'on aura encore les grands champions. qui seront là, on aura encore du Mathieu Van Der Poel, du Wout van Aert, bien sûr. Et puis les autres, bien sûr, on ne les oublie pas comme Elie Zerbit notamment et les autres. Donc, ce sera à suivre, bien sûr. Et on va maintenant s'intéresser un petit peu, on va aller du côté du Tour de Burgos puisque c'est ce qui arrive. Remco Evenepoel et l'équipe Soudal Quickstead n'y sont pas. On a préféré se rendre vers les stages d'altitude. On a un petit peu changé la donne par rapport à ça. Mais on aura Primoz Roglic, c'est quand même la bonne nouvelle sur le départ de ce Tour de Burgos. Tour de Burgos, messieurs, c'est un rendez-vous un petit peu incontournable quand on veut préparer la Vuelta en course et non pas en altitude. Ça va d'adaptar un petit peu aussi du calendrier qu'on a fait auparavant. La formation de Patrick Lefebvre qui cette année a décidé de faire l'impasse sur le Tour de Burgos. À côté de ça, il y aura de très belles formations entre Yumbo, Uae, chez Ineos avec un parcours qui n'est pas simple. On a mis aussi un contre-la-montre cette année pour essayer d'apporter un petit peu du suspens supplémentaire, un peu moins de 15 kilomètres. Donc, c'est finalement pour quelques coureurs qui iront sur la Vuelta. Ce sont les derniers réglages puisque ça va se terminer le samedi. Donc, c'est une semaine avant le départ de la Vuelta. Donc, il y a moyen d'encore gagner un petit peu de confiance, faire quelques points de repères supplémentaires. Et puis, il y a une Vuelta qui s'annonce très, très ouverte au vu de la qualité des coureurs qui seront présents. Oui, ça va être compliqué et ça va être un beau petit tour de Burgos avec cette information par rapport au niveau de Primoz Roglic. Ça va être intéressant. Il y a Adam Yates, il y a J. Vine aussi. Donc, ça va être intéressant, Julien ? Clairement, ça va être intéressant. Surtout qu'on n'a plus vu Primoz Roglic depuis sa victoire au Tour d'Italie. Donc, je pense que pour lui, il était primordial de faire cette épreuve avant de partir à la Vuelta. Contrairement à d'autres coureurs qui, eux, ont fait des courses entre le Giro et la Vuelta. Remco qui va donc se rendre à la Vuelta en passant par les stages d'altitude. Un Remco qui fait quand même face à quelques petites polémiques depuis un certain temps par rapport à justement son possible transfert. Félix, je sais bien que tu as entendu pas mal de choses par rapport à ça. Je sais que tu as un avis bien fondé là-dessus. Moi, j'ai envie de vous poser une question par rapport à ça. Justement, Remco Evenepoel, le Mercato, est-ce que ça peut ne pas le déranger dans cette préparation ? On a senti que ça commençait à l'agacer, les questions autour de ça. Apparemment, il s'est un peu agacé en conférence de presse après sa victoire au Crono. Ce que je peux comprendre, j'ai l'impression que quand même dans cette histoire, beaucoup de gens donnent leur avis, voire même des informations, mais qu'il n'y a pas grand monde qui sait grand-chose. Donc, c'est dur de démêler le vrai du faux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un intérêt d'Inneos pour Remco. Je pense qu'il y a un intérêt pour l'entourage de Remco envers Inneos, mais je ne sais pas si c'est à court terme déjà pour 2024. ça me paraît très gros un divorce comme ça avec la Quickstep après tout ce qu'il a apporté à cette équipe et inversement, qu'il parte comme ça sans honorer la fin de son contrat. Tout ça, ça me paraît un peu gros. Je pense que la Vuelta va être importante parce que s'il fait une belle Vuelta et que la Sudel Quickstep fait une belle Vuelta, ça va le conforter dans le fait que à l'heure actuelle, je suis au bon endroit pour moi et je peux avancer sur ce projet Tour de France dans mon environnement actuel, cet environnement familial que je connais, me faire une première expérience du Tour de France dans cet environnement-là. Mais si ça se passe mal à la Vuelta, si lui, il voit qu'il n'est pas au niveau en montagne, il voit que ses coquipiers ne sont pas au niveau, peut-être qu'il va se dire « Ok, pour mon objectif, je suis un très bon coureur de course d'un jour, je suis un bon coureur de course par étape, mais si je veux devenir un excellent coureur de grand tour, je ne suis pas dans la bonne équipe. » Parce qu'il n'y a pas que les équipiers, ce n'est pas juste acheter tel ou tel coureur, c'est aussi tout ce qui est mis en place autour du coureur, les stages, la manière de s'entraîner, les stages en altitude, c'est compliqué. C'est des équipes, les équipes comme Jumbo, Ineos, qui ont appris pendant plus d'une décennie limite maintenant comment fonctionner pour avoir le rendement optimal sur un grand tour. Quickstep, c'est tout nouveau, c'est tout nouveau et on voit bien, là, il a une approche différente de ce qu'il a fait de l'an dernier, il retarde sa descente d'altitude au maximum, ce qu'il n'avait pas fait l'an dernier. Il est encore en apprentissage de la meilleure manière de faire pour lui. Donc, je pense que sur cette Volta, il va avoir des réponses et potentiellement, ces réponses-là vont l'inciter ou pas à quitter prématurément son équipe actuelle. D'autant que cette Volta, c'est un défi grandeur nature avec Jonas Wiengegaard qui vient de se rajouter justement à la liste des participants. C'est en suspens, donc, cette petite période de transfert. En tout cas, c'est ce que Félix en pense, c'est en suspens. On attend de voir comment va se passer la Volta. Oui, ça peut être agaçant. Je ne pense pas que ça va plus perturber en termes de résultats de qualité. On a un Rem Koevenepoel qui est en très grande condition. La preuve, c'est le championnat du monde contre la montre. Il va refaire là un peu d'altitude. Après, oui, ça a commencé avec le manager général d'Ineos qui a lancé ça. Ça fait maintenant plusieurs semaines ou quelques mois. On a l'entourage proche de Rem Koevenepoel avec le papa Patrick qui est intervenu aussi. On a vu Patrick Lefèvre qui a répondu. Une communication un peu limite. Oui, ça fait quand même beaucoup de choses. Tout n'est pas rose, j'ai l'impression. J'ai bien aimé la réponse de Rem Koevenepoel qui a dit « Je pense que ce que j'en pense, c'est que Patrick et mon papa devraient se taire tous les deux. » C'est ça. Alors après, il y a le papa de Rem Koevenepoel qui lui voit les intérêts de son fils et puis il y a Patrick Lefèvre qui gère une entreprise depuis des années et qui connaît les moyens qui sont mis en place. Il a un budget à respecter. Alors il fait de ses pieds et de ses mains pour essayer de trouver un encadrement des coureurs autour de Rem Koevenepoel parce que cette nécessité-là d'améliorer le potentiel, je vais dire, entourage de Rem Koevenepoel et notamment dans la haute montagne. Donc ce n'est pas simple de trouver le juste milieu, un contrat qui court jusqu'au 2026 si je me trompe. Après, dans le milieu actuel du sport en général, et ce n'est pas que le vélo, on n'est jamais à l'abri d'avoir un divorce en fin de saison si pour X ou Y raisons ça devait mal se passer un petit peu, comme on le dit, en fonction des possibilités de la Vuelta ou de l'entourage qui sera mis autour de Rem Koevenepoel. Mais on va continuer à garder le côté sportif qui reste le plus important et c'est par rapport à la concurrence qui sera présente sur la Vuelta, on va vraiment voir l'idée de où se situe Rem Koevenepoel pour un potentiel un jour maillot jaune sur les routes du Tour de France parce qu'on ne peut pas se cacher. Vous êtes en 2023 sur la Vuelta, le niveau sera présent, il est en excellente condition, et bien on fera les comptes après trois semaines de voir quels sont les potants. Et puis le parcours aussi, il n'est pas forcément taillé pour ses qualités à la base, il y a peu de chrono, moins qu'un je crois. Et il y a 10 arrivées en altitude ou 12, je ne sais plus. C'est vraiment... Ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas que ce n'est pas idéal parce qu'on l'attend encore sur ce terrain-là voir où sont ses limites, mais dans les réserves qu'on a sur son niveau, c'est le seul terrain où il a encore entre guillemets approuvé vis-à-vis du top niveau mondial. La raison plus importante c'était d'être présent sur cette Vuelta avec de la concurrence. Si on avait eu finalement une Vuelta qui était un petit peu en deçà, il aurait pu peut-être la dominer. Et puis on va dire ouais, voilà, il est vraiment sur le toit du monde. Mais ici, avec la concurrence, on aura un avis qui sera beaucoup plus précis sur le potentiel de haute montagne de Remcovenepoel. Oui, donc une concurrence que l'on pourra observer sur le Tour de Burgos, déjà sur les antennes de Pix Plus Sport. Messieurs, je pense qu'on va passer au moment qu'on adore tous finalement. Le quiz. On pourra un petit peu voir quelles sont les aptitudes cognitives en tout cas de Félix Pouilly là-dessus puisqu'on le voit sur Twitter, il réagit beaucoup. C'est un grand passionné de vélo. On va voir justement s'il en a sous le capot comme on dit. Je suis chaud. Il est chaud. Julien, par rapport à la semaine passée, enfin au précédent épisode, tu as étudié encore ? J'ai survolé les palmarès un peu, oui, oui, oui. Je le sens chaud encore une fois. En fait, plus les épisodes avancent, plus il se sent à l'aise dans ce canapé et c'est quand même l'homme à battre, Fred. Oui, c'est le canapé avec de l'expérience entre Julien, Félix. On ne va pas donner beaucoup d'infos sur les thèmes du quiz. Je sens qu'on n'essayait pas de m'aider. Non ? C'est la première. C'est quoi la règle encore, Frédéric ? Quand on vient... Oui. Tant qu'on ne gagne pas, on peut revenir. Ah ouais. C'est une boutade, bien évidemment. On peut revenir si les propos sont bons pendant tout l'épisode, bien évidemment. Ça, c'est le public qui décidera, bien sûr. On va commencer à jouer, Félix, le nom du jeu My Name Is. Tout simplement, je vais parler comme si j'étais un coureur, messieurs, et vous allez devoir tout simplement trouver qui je suis. Mais avant ça, il faut donner les petits instruments, bien entendu. Je ne sais plus avec quoi tu as gagné la dernière fois, Julien, avec ceci. Avec ceci. On va le donner à Félix, du coup. D'accord. Et puis, je te laisse... Tu peux tester tout tes gants dans le poignet. Il le fait bien. Quand tu vas devoir... Non. Ah, c'est quand tu as la réponse, tu... C'est ça, c'est le premier qui buzz, bien sûr, qui peut répondre, tout simplement. Donc, on va commencer. Oui ? Un petit test encore ? Il a pris la main. Il a pris le pouce. Il a pris le pouce. Allez, c'est parti. Donc, MyNameIs, tu as compris les règles du jeu. On va commencer avec le premier indice. Je suis un vainqueur du maillot à poids du Tour de France tombé aux oubliettes cette année-là. Je poursuis sur ma lancée et remporte la Volta à Burgos. Justement, on y vient. Et je deviens le premier Colombien à le faire, d'ailleurs. Marc Solaire. Excellent. Il y a du niveau, là. Ah oui, là. Je ne sais pas, j'ai eu une fulgurance. C'est très très costaud. Très très costaud. Effectivement, bien joué, Félix. Un premier point pour Félix Pouilly. On passe sur le deuxième coureur. Il faut s'accrocher, Frédéric, parce qu'il me semble que ça fait deux épisodes que tu n'as pas gagné. Trois épisodes, même. Oui, on ne peut pas toujours lever les bras. Et la dernière fois, c'était... Franchement, j'étais reparti. C'était moyen. Oui, et sur le retour dans la voiture, j'étais vraiment dégoûté pour toi. Non, je me sentais vraiment mal. hyper sympa, donc j'aime aussi offrir quelques fois la victoire. Oui, mais je sais, mais bon... Tu l'avais la marque solaire, non ? Non, non, du tout. Il m'a un petit peu mis aux oubliettes, ce n'est quand même pas vraiment une oubliette. Il est quand même encore un peu... Il est un petit peu sur le front, la marque solaire. Il est dans un grand jour. C'est Gordon qui se lâche. Non, là, c'était un bide total, mais c'est pas grave. Deuxième coureur, My Namys. Attention, premier petit indice. Retraité depuis la saison passée, j'ai terminé deuxième d'un tour de Lombardie dans ma carrière et je suis champion du monde espoir de contre-la-montre également. Je suis certainement celui qui a inspiré l'exceptionnelle génération de coureurs slovénes, comme Roglic, Pogacar ou Mohoric. Ça remonte un petit peu, mais il a fait une longue carrière. C'est pas la première lettre du nom de famille ? J'ai un deuxième indice. Vas-y. On va sur le deuxième indice, je vois qui, mais je n'ai pas son nom. En 2014, alors dans ma première année chez Astana, je termine troisième du tour de Burgos derrière Nairo Quintana et David Arroyo. Il est pas si simple. Brascovitch. Excellent. Ah ouais. Excellent. Mais je viens de capter un truc sur la première question. J'ai dit Marc Solaire, mais c'est pas Marc. C'est Juan Mauricio Solaire. Juan Mauricio Solaire. C'est juste ça. Juan Mauricio Solaire. Oui, j'ai dit Marc parce qu'il y a un Solaire maintenant. Juan Mauricio Solaire. Effectivement. C'est un peu d'autres points. J'ai l'impression que c'est une erreur de ma part. Donc ça fait à mi-point. Mais donc on est... Après, comme c'est moi qui ai trouvé mon erreur, peut-être que... Ouais, c'est bon. Allez, oui. C'est vrai, il se rattrape lui-même. Bon, excusez-nous pour ces approximations. Ça m'a perturbé. Mais t'es fort, t'es fort là. Il est encore là, tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a raconté ? Puis après, j'ai dit, mais non, mais oui, c'est pas... Deux points, du coup, pour l'honnêteté. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Deux points. Non, non. Un point. On valide le point. Mais effectivement, c'était Solaire. Si juste t'avais dit Solaire, c'était bon. Ouais, Solaire, c'est ça. Moi, j'ai dit Braschkowicz. J'ai pas dit bon. Non, ça, c'est bon. Non, t'as même le prénom. Jeannette. Yannès. 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 Ça a poussé ici. Yannès Braschkowicz. La prochaine fois, je voudrais me mettre dans le salon là. Ouais, peut-être, peut-être qu'il faut essayer. Je pense que c'est ça. Il y a des petits indices notés, je crois, sur les... La seule fois où tu m'as battu, j'étais là, d'ailleurs. Ah ! On a peut-être le fauteuil maudit. C'est le nom du prochain Koh Lanta, ça, d'ailleurs. Oui, oui. Dans lequel nous allons participer. Effectivement. En tout cas, j'ai postulé comme depuis dix ans, mais ils ne veulent pas de moi. Voilà, ça, c'est le problème. Bon. Troisième coureur. Un point, un point. Frédéric, t'es toujours un petit peu à la traîne. Zéro. Troisième coureur. Coureur espagnol. Je suis le recordman du nombre de top 10 au classement général sur le Tour de Burgos. Ça, ça ne va pas vous aider des masses, je pense. Non. Personne là ? OK. On continue. Après avoir commencé en toute tranquillité chez Relax, je passe en pro tour chez Caisse d'épargne avant de faire un court passage chez Omega Pharma Loto, mais ma carrière ne commencerait réellement que lors de ma signature chez Katusha. Joachim Rodriguez ? Non, ce n'est pas Joachim Rodriguez. Bien tenté. En 2012, je remporte la Vuelta Burgos devant Sergio Enao et Esteban Chavez. Quelques semaines plus tard, je termine cinquième du Tour d'Espagne. Moreno ? Effectivement. Daniel Moreno. Qui est donc... J'ai hésité parce que j'avais fait son interview chez Loto, quand il était chez Loto, mais c'était Omega Pharma Loto. Oui, effectivement, oui. En 2000... Je ne savais même pas qu'il était passé là-bas. Mais pour moi, j'ai confondu avec l'équipe Loto. Moi, je savais avec Rodriguez, il n'était pas passé chez Loto, mais je me suis dit, tu vois, un Rodriguez pour un autre. Et en même temps, tu as tenté le coup du solaire. Oui, en même temps, je me suis dit, peut-être que le présentateur, il a encore fait une erreur dans ce truc. Peut-être qu'il n'a même pas les réponses, en fait. C'est limite, ça. Donc, Daniel Moreno, qui a terminé sa carrière, effectivement, en 2018, avec deux victoires d'étape sur le Dauphiné, une flèche wallonne. C'était d'ailleurs le dernier petit indice. Il a gagné la flèche. Je suis le dernier coureur espagnol à avoir réalisé le quadruplet sur la flèche wallonne avant... Non, pardon. À avoir remporté, avant le quadruplet sur la flèche wallonne de Alejandro Valverde, une édition qui partait de Binge, d'ailleurs. Il s'en souvient bien. Il le dit... La plus grande édition de la flèche wallonne. C'est quoi, Binge ? C'est une belle petite ville avec des remparts. C'est super. Il y a un super cardamal. Allez, c'est parti. Donc, on est sur... On est sur... 1, 0. Ouais. Deux points pour Félix Pouilly, donc, qui est toujours en tête. Pardon ? Il y a combien de questions ? Ici, on va passer sur le deuxième jeu, le commentateur sans flamme. Et donc, je vais sortir ma petite enceinte. On le sait que c'est une séquence qui pose toujours des petits problèmes au niveau de la technique. On va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. On est parti, messieurs. On est concentré sur le sujet maintenant. Chaud, chaud, ouais. Il est rigolo. Il veut vraiment gagner. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il est chaud. Il est venu pour ça, il me l'a dit. En fait, je l'ai appelé. Je vous explique l'anecdote. Je l'appelle. Enfin, non, d'abord, je lui envoie un message sur Instagram. Je lui ai dit, voilà, Félix, j'aimerais bien avoir ton numéro pour t'appeler. OK ? Donc, je reçois son numéro. Finalement, je ne l'appelle pas tout de suite. Et je fais une petite soirée avec des amis, machin. Et paf, on se retrouve. Ouais. Au bar. Je le retrouve au bar. Pas par hasard. Je vois que tu n'es pas étonné parce que ça ne t'étonne pas, effectivement. Et donc, je lui explique que je vais faire un petit podcast et que je suis intéressé de l'inviter. Et là, il me dit, ouais, mais quoi ? Je dis, ouais, mais il y a un jeu à la fin. Ah. Il m'a dit, alors, je viens. Il m'a dit, le sujet. C'est un peu loin, mais s'il y a un jeu, je viens. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. 1h20 pour venir gagner. Bah, attends. Il n'y a pas de petite victoire. Il n'y a pas de petite victoire, n'est-ce pas ? Allez, on est parti, messieurs. Le commentateur s'enflamme. Il s'en va avec Van der Torte et avec Gilbert. Les deux Belges a l'air parti. Il est parti, ça va être difficile. Il fait exactement ce que Gilbert a fait l'année dernière. Oui. Il est parti pour... Grosse démonstration. Est-ce qu'il sera capable d'aller jusqu'au bout ? Est-ce qu'il peut tenir où sont les deux Belges ? Et c'est un bas-il dit. Et Van der Torte est en train de coincer un peu. Philippe Gilbert qui va essayer de faire un peu de... Et Nibali, Nibali, il est aussi. Il va le faire deux fois deuxième derrière Evans, il y a deux ans derrière Gilbert. Et c'est Philippe qui est en train de sortir. Et c'est Philippe qui est en train de sortir. Jorrièze, effectivement. Joachim Rodriguez. Deuxième point pour Julien Gilbert. Joachim Rodriguez en 2013, le vainqueur. Donc Rodriguez, l'année 2013. Le podium, vous pouvez me le citer, quelqu'un ? Il ne faut pas trouver la course ? Si, la course, c'est ça. La flèche. La flèche, le podium, Fred. Gilbert pour le podium ? Oui. Troisième. À la deuxième place. Albacini ? Albacini ? Effectivement, Albacini. Rodrigues, c'était quand même dans les questions. Oui, c'était celle d'après. C'est dommage. Trop rapide. Et donc, Rodrigues. Il faut trouver le coureur. Pardon ? C'est le coureur qu'il faut trouver. Le coureur. Et puis, c'est surtout le coureur. Et puis, la course, l'année, le podium. Et donc, le point est accordé à Julien Gilbert. Attention, il est revenu à ta hauteur. 2-2-0. Ça se vous n'écoute. Malheureusement, Frédéric, tu ne peux pas participer à la prochaine question. Et ça, c'est quand même dommage. Pourtant, mais à la limite, je pense que c'est mieux que ce soit comme ça. Parce que normalement, pour la prochaine question, tu es préparé. Puisqu'à partir de demain, on commente le Tour de Burgos. Et que le prochain jeu est sur le Tour de Burgos. Messieurs, combien de vainqueurs du classement général du Tour de Burgos êtes-vous capable de me citer dans les dix dernières... En tout cas, depuis le début de la dernière décennie. Depuis 2010, quoi. On a le droit de se tromper ou pas ? Oui, mais... Donc là, tu cites un chiffre. Et puis, c'est celui qui cite le plus gros chiffre qui peut prendre la main et qui peut se lancer. 3. 3 pour Julien Gilbert. Je vais dire 4, du coup. 4. 5. C'est un beau seul, ça a étudié, ça a étudié, tu sens ça déjà. Oui, mais 3, c'était pas énorme quand même. On a commencé avec une petite enchaire. C'est pas le Tour de France. On a commencé avec une petite enchaire. Dans les dix dernières années, t'as dit ? Depuis 2010. Depuis 2010. Non, je serais pas mieux que 5. On a déjà eu... Sauf en dire plein ou hasard. Via les dernières questions, on a déjà eu quelques petits indices. On est parti avec 5 ? Moi, du coup, alors ? Oui. Alors, Sivakov. 1. Evenepool. 2. Ça avait été la première course. C'était la reprise après le Covid. Oui, c'est ça. Evenepool. Quintana a gagné. Quintana, deux fois, 2014 et 2013. Ça compte pas pour deux. Non. Valverde. Valverde, c'était malheureusement en 2009. Ah ! Et c'était quoi, les dix dernières années ? Oui, c'était depuis 2010. Coup dur pour Julien Gilbert. Est-ce que tu peux faire mieux ? T'as dit Moreno ? Je reprends depuis le début. Sivakov, Evenepool, Quintana, Moreno. Oui. Il en faut un petit dernier. C'est déjà gagné, du coup. Dommage. Mais tu peux continuer. Vas-y, continue. Il en faut un petit dernier. Si c'est dans les noms qu'on a dit, Rodriguez. Contador en 2016. Et donc, la victoire pour Félix Pouilly. Bravo ! Et voilà, qui fait sonner. Bien joué, Félix. Victoire française en Belgique. Eh ouais, il est venu. Il est venu pour se rattraper des championnats du monde. Du coup, je vais y aller, moi. Tu peux repartir avec ton trophée, d'ailleurs. Ah, c'est ça ? Ah ouais, voilà, voilà. Un trophée. C'est costaud. De toute façon, ne le prends pas par le bidon, parce qu'il y a déjà eu des accidents. Merci. Bah écoute, félicitations à toi, Félix. J'espère que t'es content de ton passage en Belgique. Ouais, franchement, ça me fait vachement plaisir. Je t'ai venu pour ça, un peu comme Remco Crono, tu vois. Et il a assuré. Bon, Frédéric, on sera ensemble à partir de... Enfin, toute la semaine, tout simplement, pour la Vuelta à Burgos. Une belle édition. Et je sens que tu vas être très, très chaud pour notamment nous commenter les différentes cabezas des carreras. Comme chaque année, une belle édition. d'un beau plateau, de belles équipes au départ. Donc, important pour les amateurs de cyclisme, belges en particulier, au vu des derniers réglages pour la prochaine Vuelta. Donc, très heureux de vous accompagner toute la semaine pour le Tour de Burgos. Allez, ça va être une très, très belle course. Donc, avec un beau plateau, comme tu le dis, avec Roglic, notamment, qui sera là avec l'ambition de pouvoir gagner des étapes parce qu'il y en a pas mal qui lui correspondent. Julien, merci encore de ta venue. Malheureusement, une petite défaite alors que tu avais bien préparé ça. Une petite défaite, mais c'est une belle défaite face à un beau vainqueur. Félix Morin. Oh, à la photo finish. Et ça, c'est le fair play belge. Ça s'est joué à un an. Ouais, mais ça, c'est le fair play belge. Ça s'est joué à un an et à une année parce qu'à l'erreur dans Valverde, effectivement, c'est vrai que ça s'est pas joué en 2009. J'ai joué petit joueur aussi en disant Valverde parce que je me disais, Valverde, il a gagné toutes les courses. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que je l'aurais dit aussi. Avant qu'on t'adore. Bon, Félix, merci aussi d'être passé et d'être venu apporter ta petite expertise, bien évidemment, par rapport à ces championnats du monde. Qu'est-ce qui est prévu pour toi, justement ? Je sais que tous les soirs, quand il y a une belle épreuve, tu es notamment invité aussi sur un podcast, un late cycling. Oui, c'est ça. C'est avec des personnes qui travaillent en France chez Eurosport. On fait un petit podcast le soir. C'est sur Twitter en format live Twitter et après, c'est un podcast sur les plateformes de streaming. On débriefe un peu l'actu vélo et on fait ça le soir des courses World Tour en général. Et est-ce qu'on va débriefer de ta victoire là-bas ? Est-ce qu'on va débriefer de ta victoire sur le late cycling ? Il faut que tu te ventes de ça là-bas. Oui, c'est pas tous les jours. Tu es venu en Belgique, tu as vaincu. Un ancien professionnel. Et venir gagner en Belgique ? Chapeau ! Et venir gagner en Belgique, voilà. Les Français ne gagnent pas souvent en Belgique. C'est clair, c'est clair. Non mais ouais, pendant la Vuelta, on va faire ça. Mais moi, je ne pourrais pas faire les trois semaines, je pense, pour raisons professionnelles. Mais la première semaine, normalement, je ferai ça. Allez, on écoutera tous les soirs, bien évidemment. Merci à vous, en tout cas, d'être venus, d'avoir participé à ce nouvel épisode de Contre la montre. Et merci à tous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada